Salut à tous ! Donc pour gagner un peu de temps J'ai écrasé tous les poteaux devant Il y avait rien de particulier Je vais me faire enfoncer partout Donc là, évitez d'essayer D'avancer trop Prendre un par un les trucs sinon On se fait niquer Moi c'était folie Et donc On continue Le fer de Mars Alors c'est la dernière vidéo De faire de Mars, enfin pour l'instant je veux dire C'est à dire qu'après cette vidéo Je commencerai les 4 gardiens élémentaires Voilà Donc Alors là, il ne faut surtout pas oublier de faire ça Après c'est très simple Vous allez voir C'est tout pour rien Celui d'aller en bas à gauche possible Voilà Euh non Et un des derniers d'une dos L'avant dernier me semble Dernier Bon Il n'aurait pas le temps de faire beaucoup d'attaches comme on dit Bon Il n'aurait pas le temps de faire beaucoup d'attaches comme on dit Je passe l'animation Bah ceux qui contrôlent mieux le feu Bah c'est le mystique de feu bien sûr Et de terre Et le mystique euh C'est à dire qu'ils ont une relation symbiotique Ils en parlaient d'ailleurs dans Dans le 1 C'est Salamandar qui disait ça Donc le feu et la terre Et l'eau et l'air Donc euh en fait bon ils sont euh Les mystiques par exemple de l'eau bah ils sont Plus puissants en eau et un tout petit peu plus en air aussi Je crois que vous avez compris ce que je veux dire quoi Enfin j'espère Je crois que j'espère pas là Voilà donc c'est l'avant dernier djinn Voilà qui permet de réciter tous les oeilliers Donc euh je vais peut-être le passer Voilà Ça sert un peu à rien en fait Et là on gagne Le kinésilapi Donc euh On veut le donner à qui ? Et là on retourne à gauche Je vais donner à la matière obscure Mais vous savez pourquoi je peux pas l'équiper une truc ? J'suis grave Voilà Vous allez voir à quoi c'est ça Voilà La dernière psynergie du jeu Enfin psynergie utilise à bord des combats je vais dire Il n'en aura pas d'autre Téléporté On voit qu'on approche de l'autre Et là on retourne à gauche Merde Ouais là j'avais un peu trop confiance en la force de mes perso là Ah ouais c'est vrai qu'il a pas tous ces trucs Attendez Est-ce que elle je lui avais bien donné le jambon là ? Enfin le jambon là Non Je comprends Non C'est une vidéo C'est une vidéo que je refais après quoi Euh oui Merci Donc là il n'y a plus la statue Donc il suffit de passer par les C'est trop simple Faut pas se presser c'est plus C'était fond on va prendre à gauche Donc j'avais dit une connerie On a un peu fait du popop C'est par là Euh C'est très simple On va continuer par là Et on fait Embraiser Ah on tourne à droite Petite blotte Enfin petite euh Je vais faire prendre arder comme ça dans la maison quand même si possible C'est vrai qu'il doit faire bien mais il faut avoir des trucs pareils Bon alors euh On va continuer par là Ouais c'est pour ça que j'ai un peu trop confiance dans la force de mes persos Parce que en fait euh Comment dire Dans les vidéos d'après bah j'ai les premières armes du jeu Et euh Et du coup bah Je suis beaucoup plus puissant donc j'attaque pas autant de Autant de persos sur un seul enemy Enfin je me comprend Vous Peut-être pas Je crois que c'est pas important ce truc On a le fait est que j'allais déjà enregistrer cette vidéo J'en suis plus loin dans le jeu Et que euh Je me rappelais plus de mon équipement à ce moment après Alors bah là bah si je prends hein Visons Tiens certes Si à ce niveau là vous avez toujours fait pour tout ça Il y a des questions à vous poser D'ailleurs c'est joli Téléporté Je fais plein de petits trucs de toutes les coulées Non enfin je laisse un détail à la cou Mais c'est C'est normal Donc on continue par là Et alors là On va d'abord descendre par là On va d'abord descendre par là en fait Alors on pourra aller direct à droite mais non Alors on va mettre enfoncer à ce que je lui ai dans ici Donc ça c'est un espèce de mécanisme euh Qu'on trouve pas mal dans le phare Enfin dans la première partie Enfin je vais dire qu'il y a deux parties dans le phare si vous voulez Une où on a pas besoin du Merde De l'étoile de mars Et l'autre où on a besoin Donc justement la première partie je vais la faire maintenant C'est la partie que je vais finir dans cette vidéo Et la deuxième partie bah Ce sera après avoir fait les 4 boss optionnels là Cap gardien et les mortels Donc oui ce que je voulais dire c'est que Cet énigme là, enfin ce type d'énigme euh C'est une espèce de petite euh Tête de dragon qui crache des flammes On le retrouve énormément dans cette partie du long Voilà Là en fait ce qu'il va falloir faire Si vous allez voir Voilà Voilà Je sais pas qui je vais le donner Je sais plus qui je vais le donner Après un peu je vous enregistre la vidéo Hop Je coulais Une chasse intéressante Euh Je trouve pas à quoi dire je dis coulais Donc euh Mais Nan mais Coulais Voilà Donc là bah On va tomber euh Vous allez le voir grâce au toboggan Enfin à cause du toboggan Ah mais oh ! J'ai pas qui ou là où je parle ? Voilà Regardez tout le monde à nouveau Donc là on va tomber là Et vous allez voir ça active la tête de dragon Et là faut absolument arriver à droite Euh à gauche Ah mais ça va pas là Si je confonds même ma gauche Ma droite et ma gauche Nan mais je suis grave hein J'arrive même pas à parler Donc si ouais je confonds même ma droite et ma gauche Je suis mal Donc là faut tout le temps aller vers le haut Parce que tout le temps vers le haut C'est le bon chemin hein Bah vous pouvez voir le bon chemin passant si Ça va aller en bas là On va regarder Et là faut absolument arriver ouais A gauche avant Sinon bah Boum Bah on se retrouve une grosse flamme On traverse tout le truc On tombe à l'étage d'en bas Bon Je vais pas le vous montrer hein Faire de taille inutile Et là Euh je sais pas si c'est porté dessus Euh ouais Non maintenant je crois Un petit téléporté Et là On va se retrouver téléporté Devant une tête de dragon Qui nous crache une flamme En fin de gueule Bon on a oublié de se reprendre en fait Voilà Ne vous inquiétez pas Vous êtes pas trompé de chemin Si vous arrivez C'est le seul moyen pour redescendre en bas Et justement Enlever le Pas en sorte de De bloquer le truc Pour qu'il lance le flamme Et maintenant Bah vous faites quoi Vous Hop Et vous redescendez au cercle de téléportation C'est marrant J'ai moins de combats Quand y'a pas le Quand y'a pas SQ Hop Hop J'faillis faire fuir Putain Parce que ça fait un peu la même animation Du coup j'avais envie de faire fuir Il faut être téléporté Voilà Là c'est bloqué grâce au Truc Je suis assez précis Donc là Et on va Bah On s'y met pas là Et alors là Merde Là vous allez voir Donc faut surtout pas tomber sur la glace Sinon on se casse la gueule Enfin je dis ça Mais bien sûr Là c'est bon par exemple Hop 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 Et là attention Meilleure arme du jeu Donc lui c'est pas rien Voilà Voilà Donc on a la meilleure arme du jeu maintenant Euh Il n'y a pas moins de se retourner dans... Non on va tomber On monte On monte Alors vous allez voir la meilleure arme du jeu Hop Elle lance ça Megiddo Donc bah une puissante attaque Donc euh Et alors le mieux c'est que Alors déjà Vous voyez c'est pas de la merde hein Ça fait plus... Plus de dégâts qu'Odyssée par exemple Enfin moi Ça dépend de vos affinités avec les éléments Donc déjà bah c'est ultra puissant Et en plus bah il le lance très souvent Faut Il y a un gros Pourcentage de chance qu'il lance le... Qu'il lance l'attaque spéciale de la relique Un petit coup de skill Je vais passer à l'animation Mais attends maintenant Je vais montrer une fois Super De toute façon vous allez voir le sort Enfin le sort L'attaque très très souvent quoi Là il n'y a rien hein C'est pas un énigme J'étais allé tout droit Voilà Donc là vous vous préparez Un truc de malade Donc Bon vous avez compris J'ai pas un combat Je vois pas du le dire mais Attendez Je vais tenter un truc de malade hein Bon Si je le loupe Je recommence la vidéo Donc si vous verrez la vidéo C'est que ça a marché Bon ce que je fais c'est Ultra dangereux et suicidaire Là on s'en fout Voilà Donc un petit coup d'embrasé ici Voilà Donc un petit coup d'embrasé ici Et pour finir un petit coup d'explosé Là on va libérer deux dragons Qui sont Le premier boss du fer de mars Bon y'en a que deux en tout Et alors cette musique On l'entend Uniquement Putain j'aurais pas dû faire ça C'est une musique qu'on entend uniquement dans le Bah dans ce combat là Bah dans ce combat là Voilà On va faire Aureus Et aussi Donc plage conseillé Un peu du bourrin Alors toujours bourrin est le dragon de droite Parce qu'il se man Bah justement On passe les animations Ça a des chances de marcher ma tête Vous voyez vu les dégâts que ça a repris Ah merde Elle est maudite cette con Attends J'suis un peu plus bien Il va récupérer la flash Indispensable Merde J'avais souffrir Oh putain Il va redémarrer Merde Putain Il fallait que tu lances Boréas Bon je l'ai dit Technique ultra risquée C'est une grosse connerie à pas faire C'est pas grave hein C'est pas foutu J'suis loin Loin d'avoir perdu là En plus il augmente son affinité haut à chaque fois après hier Donc il fait des dégâts de plus en plus gros D'ailleurs Reclure je sais pas si ça enlève les bonus d'affinité ou quoi J'pense que ça enlève que les protections Donc euh Ça doit aller Voilà cage une attaque que vous devez connaître Enfoiré Mais j'vais... Putain mais... C'est pas possible C'est ça ou pas ? Oh bah non il sort plus rien tout ça Ouais mais merde c'est qui qu'elle est divine là ? Oh c'est... Oh c'est bon Euh... Euh... Putain s'il me lance Météor elle va encore crever Putain mais quoi elle ne peut pas bouger la bouge là un peu Non 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 J'vais pas tuer Bon c'est une technique comme une autre hein Si vous faites euh... Le truc classique En utilisant les jeans Et puis en... En protégeant bien avec protection Et en soignant régulièrement Et quasiment aucune chance de perdre C'est vraiment pas impossible hein Bah si vous faites le bras comme moi euh... C'est peut-être plus rapide mais ça a moins chance de marcher Putain mais les dégâts qu'il fait avec la tech augmentée Voilà bah en quoi C'est-à-dire que t'as... Voilà Là c'est quasiment... Dans la poche Il a récupéré que ça Bah... Bah... Merde Euh... Un peu n'importe quoi Donc l'autre peut plus faire rupture en plus hein Donc on peut se protéger sans... Sans nous enlèver notre protection Si c'est ce que c'est Voilà Bon sans l'autre ça va être déjà beaucoup plus simple Parce qu'on peut... Comme je vous l'ai dit Un augmenter nos stats sans quoi tout nous emmerde C'est bien Un augmenter nos stats Un augmenter nos stats Et la chose là Un augmenter nos stats Il a eu d'avoir l'attaqué à fond. Attention les dégâts. 1227. Vous voyez quand je dis que ça met l'arme du jeu, c'est pas une blague. Même les armes forgeables, il y en a d'autres qui sont très puissantes aussi, mais elles sont pas aussi puissantes que celles-là. Et là, bah en fait, les dragons étaient Agassou et Karstine. C'est la dernière fois que vous entendiez cette musique, donc voilà. Profitez. Voilà, bon, en clair, ils sont en train de mourir. Donc il parle d'un œil. Donc là, là on se dit, là, putain l'œil ça me rappelle un truc. Bon, je vous dirai pas plus, mais si vous avez suivi le 1, vous devriez savoir qu'est-ce que c'est l'œil. Voilà. Voilà, bon, elle est leur dernier espoir. Donc, bah, ils se sont sacrifiés pour leur peuple. Donc là, ils sont encore vivants. Voilà. Et là, ça va tout cramer. Donc là, bah, tout le phare va se réchauffer en fait. Et on va enfin avoir accès à la deuxième partie du donjon. Enfin, du phare. Mais ça sera, bah, pour la prochaine fois. Non, pas la prochaine vidéo. Parce que je vous ai dit, prochaine vidéo, on va faire les 4 gardiens élémentaires. Donc, bah, on va... Je pense que ça devrait prendre 6 vidéos pour les 4 gardiens. Et après, je reviens ici. Voilà. Donc, sinon... Oui, ça, je l'avais pas fait. Alors, on va vous montrer comment on fait. Ah bah tiens, il l'a pas fait à mes vidéos aussi. Pour une fois. Vous avez vu, il l'a presque fait à chaque fois à mes vidéos. Voilà. Un petit coup d'embraser. Et là... Voilà. Donc, la première fois, moi, je me suis dit, il faut utiliser le truc de droite. J'étais aveugle, je l'avais pas trouvé comment on faisait. Alors qu'en fait, bah, voilà. J'ai pas besoin de l'utiliser. Euh... Et là, on va le suivre jusqu'à maintenant, là. Et attendez, il y a un copre ici, ici. Oh, il s'est fait tout le temps, là, pour moi. Donc, voilà, bah, la prochaine partie du fer de Mars, en fait, c'est l'Etat, là-bas. Ça sera un truc avec quatre grands chemins. Voilà, on est vraiment à la fin de la fin, enfin... Bah, là, on pourrait finir le jeu, quoi. Si, euh... Si je faisais pas les quatre gardiens élémentaires, la prochaine vidéo sera la dernière. Et vu que je l'ai fait avec les vidéos. Donc, bah, de toute façon, il faut les faire parce que c'est vraiment une quête intéressante. On peut amener de nouvelles invocations. C'est le seul moyen d'avoir tous les jeans. Donc, voilà, c'est pas... C'est pas rien. Et puis, des gros boss très intéressants à battre. Parce que c'est pas des boss normaux qui go in, qui soignent, quoi. Ils ont tous des... Spéciaux, quoi. Enfin, sauf un, mais... C'est comme ça. Bon, ça me saoule. Connard. Et là, je suis encore vulgaire, mais... C'est plus bien, ça me saouler, euh... Bon, écoutez, je vais pas fuir parce que ça va encore mal tourner. Voilà. Bon, maintenant que je vais Pavel, hein, euh... Enfin, que je vais Pavel. Parce que je... Lame solaire. Quand j'attaque un ennemi avec Pavel, il n'y a pas besoin d'attaquer... Ouais, il faut juste percer au dessus. Voilà. Qu'est-ce que c'est par là ? Non. Je savais qu'il y avait un dé de chemin qui était un cul-de-sac. Je ne savais pas lequel, là. Voilà. Attendez, je vais juste faire ça pour le fun. C'est marrant, je m'esquive. Juste après, j'ai le truc. C'est rentré mal foutu. Et voilà, donc là, je n'étais pas parti tout de suite juste pour ce jean. Donc il faut le prendre par le bas. Sans jeu de mots. Parce que sinon, bah, si on appuie sur A, bah, c'est pas... Ah. Donc là, on bourrine. Voilà, il y en a un. Je ne sais pas, il fait la meilleure synergie de... De sur un perso. Je ne suis toujours pas avec une âme. Vous avez vu, là, je lui fais 813, quoi. C'est pas énorme. Avec une attaque de feu, il ne craint pas le feu. Enfin, non, il n'est pas résistant au feu, ça. Vous voyez, je lui fais plus mal avec un sac qu'avec Boreas. C'est vraiment une arme surpuissante, quoi. Surtout que je dois bien augmenter la attaque, je peux même. Voilà. Et on obtient Fug. Qui est... Dernier djinn de Mars. Attendez, je ne vous raconte pas de conneries. Un, deux, trois, quatre, un, six, six... Ouais. Bah, en clair, il nous manque un djinn d'eau, un djinn d'air, un djinn de terre. Bah, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Donc, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Qu'il se passera, bah, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit au moins qu'un fois, mais bon, je vous répète quand même une semaine une fois, c'est pas bon. Donc, bah, on se retrouve à la prochaine vidéo. Pour les quatre boss optionnels. Voilà. Je reviendrai ici après. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501